... Quand j'ai commencé à travailler au Mexique sur ces questions, il y a une catégorie qui est très très forte dans le débat public mexicain à partir notamment de 2006 et du lancement de la guerre contre le narcotrafic lancée par le président Philippe Calderon. C'est cette catégorie de violence du narcotrafic qui m'apparaissait comme étant une catégorie qui avait beaucoup de force dans le débat public et qui avait tendance un petit peu à évincer, à subsumer beaucoup de dynamique et qui était particulièrement utilisée pour parler de certaines régions. Et à ce moment-là, en 2010 environ, c'est beaucoup le nord. Et en particulier, l'état du Sinaloa est l'état considéré de manière paradigmatique comme le lieu de naissance du narcotrafic, qui est aussi le lieu d'origine d'un des cartels les plus importants au niveau national qui est le cartel de Sinaloa, qui est celui qui a la longévité la plus importante. Et donc, cette région et en particulier cette municipalité qui est spécifiquement le lieu de naissance des figures les plus médiatiques du narcotrafic est un petit peu le paradigme, enfin, elle occupe une place un peu paradigmatique dans le traitement médiatique et institutionnel de la violence au Mexique. Et donc, ça me paraissait intéressant de me rendre dans ce lieu qui était saturé de discours médiatiques et d'opérer le déplacement que je souhaitais mener à travers une enquête ethnographique. Ça me semblait être une dimension, en fait, j'insiste un petit peu dessus au début du livre, notamment, parce que c'est quelque chose que, depuis la France, on a du mal à évaluer. C'est-à-dire que le Mexique est un pays plus meurtrier que l'Afghanistan ou l'Irak. Et ça apparaît complètement contre-intuitif. C'est pas quelque chose qui est communément su et diffusé en France. Et donc, déjà, ça me paraissait important de souligner ça, que c'était des situations qui sont plus mortelles que des pays de conflits armés. Mais ça a cette particularité, comme vous le dites, de ne pas être reconnue dans le droit international. Mais plus généralement, ce n'est pas une guerre civile, dans le sens où il y a beaucoup de violence, mais il y a d'autres traits, comme un État relativement stable, même si les périodes d'élections sont des périodes particulièrement violentes, un État très fort. Et puis, une industrie du tourisme extrêmement florissante, une économie mondiale. C'est un pays de l'OCDE, c'est la 15e économie mondiale. Il y a beaucoup de dynamiques du Mexique qui ne cadrent pas avec l'idée d'une guerre. Et donc, c'est un peu cette ambiguïté entre une violence très forte et des formes de stabilité qui fait de la situation de la violence mexicaine une situation particulièrement intéressante. Il mène une politique répressive depuis des années. Baliraguato est une municipalité où un camp militaire est installé depuis les années 50. La répression n'a pas toujours été menée de la même manière, de manière continue. Il y a une opération de répression à la fin des années 70 qui est l'opération Condor, qui est connue pour être particulièrement meurtrière. Mais c'est le fait qu'il y a effectivement une place dans les pouvoirs d'État. L'armée, dans ces régions-là, apparaît comme un petit peu la dimension la plus visible, la plus immédiate de l'État au niveau local, même s'il y a la mairie et les pouvoirs civils. Mais la place de l'armée est prépondérante, oui. Ma démarche, elle a été classique pour une ethnologue. Elle consistait précisément à m'installer dans le village, à y mener une enquête immersive et à décaler justement mon regard de ce qui est communément dit sur cette commune, ou donc berceau du narcotrafic, ou en général, ce sont ces figures médiatiques les plus très glamours, qui attirent beaucoup d'attention et qui sont particulièrement recherchées. À l'inverse, moi, je voulais travailler avec les personnes qui tâchent, d'une manière ou d'une autre, de vivre dans cet endroit-là. Et donc, le fait de m'y installer, de suivre le quotidien des habitants a permis de déplacer le regard. Ce n'est pas une base de cartel, ce n'est pas une base sociale d'un cartel. C'est des personnes qui vivent dans une condition de vulnérabilité face à différents groupes armés dont les relations peuvent fluctuer, qui sont changeantes, face à aussi l'armée qui mène une politique répressive, face à l'État, aux hommes politiques. Et ces personnes tâchent de se frayer un chemin dans des rapports où, face à la violence et à la menace, on a souvent besoin de protection. Mais les relations où ils peuvent chercher de la protection sont aussi des relations qui peuvent avoir des dimensions prédatrices ou d'exploitation. Donc, ça me semble beaucoup décaler le regard de ce qu'on comprend en général en parlant du narcotrafic. D'abord, à travers mon objet d'étude. C'est-à-dire que quand j'arrive à Badiraguato, je ne suis pas intéressée par cette élite, ni du narcotrafic, ni même l'élite étatique, mais par les gens qui échappent à la grande fresque criminelle et qui vivent dans cet endroit-là. Et donc, le fait de me rendre plutôt dans des endroits apparemment sans intérêt pour qui étudie le narcotrafic, comme des épiceries, comme les cuisines des familles que je pouvais rencontrer, comme les bureaux de la municipalité, ou plutôt les couloirs, comme de la distribution alimentaire, toutes ces activités-là. Toutes les personnes qui, au départ, pouvaient avoir la suspicion, et avaient la suspicion, quoi que j'en dise, mon intérêt était le narcotrafic, ils voyaient bien que ce vers quoi je me dirigeais, ce que j'observais, n'était pas une cartographie de l'organisation du trafic. Donc, je pense que ça, ça a permis de construire des relations de confiance. Le fait que j'y reste aussi, parce que comme c'est une municipalité qui est extrêmement médiatisée, il y a beaucoup de journalistes qui s'y rendent, mais qui s'y rendent généralement soit en étant embarqués avec les patrouilles militaires, soit à travers des fixeurs, soit à travers la mairie, et qui font des sortes de narcotours qui se déplacent, qui vont voir les cimetières, parce qu'il y a des tombes particulièrement luxueuses. Et donc, quelque part, ma démarche, en m'installant, elle détonnait beaucoup avec la manière dont les journalistes se dirigent vers cette commune. Et pour certaines personnes, pas pour toutes, mais pour certaines personnes, c'était plutôt bien vu le fait que je vienne et que j'étudie le lieu et que je ne fasse pas comme tout le monde, qui est de répéter les mêmes poncifs sans connaître le lieu. Ce que ça veut dire, c'est que ça a été une manière d'organiser le matériau ethnographique par le rapprochement de situations ou de pratiques qui entretiennent des liens de similitudes, que ce soit par ce qu'elles mobilisent, ce sont des choses qui se ressemblent et qui me permettaient, en fait, de faire une description qui soit vraiment ancrée dans les pratiques quotidiennes des habitants et d'en faire l'entrée. Et je cherchais, justement, en travaillant le matériau, à atterrir, en fait, sur des pratiques qui seraient les pratiques quotidiennes que toutes et tous, on mène, seulement on les mène de manière différente, selon l'endroit où l'on vit. C'est Jean Bazin qui explique ça en termes de monde et que ces pratiques-là, elles sont la jonction entre le monde, le contexte fait de contraintes et de possibilités et les situations d'interaction dans lesquelles les gens sont prises. Et donc, c'était une bonne manière pour moi de rendre compte à la fois et de comprendre petit à petit le contexte dans lequel les habitants vivent, les contraintes auxquelles ils font face, et à la fois, qu'est-ce qu'ils et elles font au quotidien. Et ensuite, je les ai organisées sur un plan des visibilités les plus immédiates. Le fait de se déplacer permettait de comprendre aussi la structuration historique du territoire. Le fait d'être là, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive dans un endroit, des gens qui discutent dans des épiceries, précisément. Et puis, petit à petit, on comprend de quoi on vit ici. Donc, c'est s'en sortir, les moyens de subsistance. Et donc, je voulais aller de manière très progressive, en fait, en suivant un petit peu le chemin de l'ethnographe parce que je n'avais pas envie de faire une partie méthodologique qui expliquerait comment j'ai fait mon enquête, détachée de ce que j'en ai tiré. J'ai essayé de garder ces deux dimensions, en fait, l'une éclairée l'autre, de manière un peu continue. En fait, ça a été un des résultats, pour moi, les plus importants de l'enquête et surtout du processus d'écriture. C'est que, contrairement à l'image commune qu'on a, dès lors qu'il s'agit d'illégalité, de criminalité, ce qu'est Badiraguato n'est pas marqué par la question du secret de l'exclusion de la société. Ce n'est pas un monde un petit peu parallèle qui serait exceptionnel, qui ne dirait rien du monde légal ou des économies légales. C'est vraiment à travers les producteurs de pavots que j'ai, en étudiant la manière dont était organisée la production de pavots du point de vue des économies domestiques des producteurs, que j'ai pu me rendre compte qu'ils étaient dans une situation qui est en fait d'un classique dans les économies contemporaines, assez impressionnant. C'est-à-dire que, d'un côté, ils supportent tous les coûts de la production et notamment les risques liés à la répression, et de l'autre, dans la manière dont est organisée la vente de la gomme de pavots, et la manière dont ils essayent de se frayer un chemin dans ce contexte-là, ils se considèrent comme des paysans qui font face à un marché compétitif, changeant, et donc avec l'impression que si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter. Alors que quand on regarde l'histoire sociale et économique du lieu dans lequel ils vivent, on comprend qu'en fait le pavot, qui est devenu une monoculture à un moment donné, et simplement une nouvelle mise en valeur du trait central de cette commune, qui est l'exclusion. Ça a été la mine, c'est le pavot, aujourd'hui c'est le fait de dissimuler les laboratoires clandestins de Fintanil, c'est le fait que Badiraguato, à travers le relief, mais aussi l'histoire plutôt rampante, des infrastructures qui ont tendance à presque plus reculer qu'à avancer, la manière dont est structurée cette commune, son trait central, c'est l'exclusion. Et ensuite le pavot est une des mises en valeur de ça. Et quand on se rend compte que les rapports entre les producteurs et les intermédiaires sont des rapports proprement capitalistes, avec des dynamiques parmi les plus contemporaines du capitalisme, comme des dynamiques de sous-traitance, et qu'ils dépendent du fait que les producteurs soient installés dans une commune dans laquelle il est difficile de se déplacer, on se rend compte que cette radicalité du capitalisme, elle dépend de cette exclusion. C'est comme ça que j'en suis arrivée à ce constat, effectivement un peu paradoxal. L'exclusion est réelle, ils ne sont pas intégrés à l'accès aux soins, à l'accès aux services, à plein d'égards. Néanmoins, c'est une forme de l'intégration dans le capitalisme contemporain.